Bien sûr, c'est un symbole, Olivier. Au croisement d'une civilisation, la Méditerranée, et d'une éthique, la paix. Dans les Périnées-Orientales, c'est une démarche, une maison ouverte, disent les promoteurs. On y viendrait de partout, de droite, de gauche, même si l'orientation du centre d'une droite humaniste se dessine comme évidence. Toutefois, cette démarche embête autre chose qu'une simple dissidence. Déjà, il y a huit cantons couverts, ensuite, il y a une réelle volonté de s'inscrire dans la durée. Dans ce département, on a trop souffert des affrontements de camp contre camp. On a vu des projets, des dizaines de projets plombés et plantés, parce que le seul intérêt des élus en place, c'était de décaniller le camp d'en face. Jamais l'intérêt général. Ici, à l'Olivier, dans ce mouvement politique qu'est l'Olivier, on fait de nos différences une force, pas une faiblesse. Lancé formellement l'automne dernier, l'Olivier inscrit sa philosophie dans une charte éthique. On cumule des mandats, fin du népotisme et de la politique comme carrière. Idéalisme peut-être du jeune formation, encore en quête responsabilité. Néanmoins, le cheminement est double, global et local. Un engagement local détaché de toute entrave de partis politiques. Un accueil peut-être, l'appartenance possible aussi à de grands mouvements nationaux. Bruno Delmas est chef d'entreprise à Perpignan. Il est le président fondateur de l'Olivier. Je souhaite que l'on revienne aux racines d'une vraie démarche politique à la fois libérale, c'est-à-dire libérer l'économie, telle qu'on le fait en Catalogne-Sud. Ce n'est pas du libéralisme, c'est de la liberté économique. Et je souhaite que l'on revienne dans de l'exemplarité politique. Ce n'est pas le cas totalement dans mon parti, dans ce mouvement. C'est pour cette raison que j'ai une démarche politique indépendante de mon parti au niveau local. Et je ne suis pas un faunet. Je peux vous dire que mes petits camarades de l'UMP, si nous sommes amenés à siéger ensemble au sein du Conseil général, devront passer par nos exigences, notamment sur le cumul des mandats, sur la transparence, pour pouvoir aspirer à participer à une vraie majorité. Donc il n'y aura pas de cadeau, y compris à mes amis de l'UMP. Ces élections départementales seront donc une première mesure de l'existence d'une éventuelle troisième voie politique, construite autour du développement économique du territoire et d'un renouvellement des élites locales. Un pari politique bien plus qu'une sinécure. Troisième partie de cette émission spéciale, la question de la troisième voie en politique, éventuellement de la dissidence, on va en parler. Avec vous Marie-Laure Bourguer-Tangui, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate à Montpellier, vous étiez à l'UDI, mais vous avez décidé de partir hors de votre mouvement qui vous a suspendu. Vous nous expliquerez les raisons et les motivations qui vous conduisent à une candidature au centre. Christine Esper, bonjour. On vous a vu dans le reportage. Alors vous, vous avez une responsabilité nationale auprès de François Véroux, mais dans les Pyrénées-Orientales, vous avez décidé de partir hors du mouvement avec l'Olivier. Pourquoi ce choix-là ? Une troisième voie territoriale est possible ? Oui, une troisième voie territoriale est possible. Je crois que c'est peut-être parce que je connais bien les partis politiques que je pense qu'ils ne sont pas en capacité de répondre aux attentes locales. On voit votre canton, le libéral. Voilà, parce que les partis politiques, au fond, parfois se servent des enjeux locaux comme marche-pied pour des stratégies plus nationales, clairement. Aujourd'hui, les gens n'en peuvent plus. Si on a cette fracture entre le monde politique et les citoyens, c'est parce que les citoyens sont bien conscients de ça. S'ils désertent les urnes, c'est parce qu'ils sont bien conscients de ça. Donc l'idée de l'Olivier, l'idée de cette participation, qui est en toute clarté avec mon mouvement, c'est cette idée de dire qu'on peut travailler avec des gens différents. Bruno Delmas est à l'UMP. Je suis au moment démocrate. Des gens sont sans étiquette dans notre mouvement. Et on se rassemble pour les enjeux locaux. Et on fait de nos différences non pas, comment dire, un argument de bataille, mais on en fait une vraie force constructive. – Marie-Laure Bouartangui, vous pensez vraiment la même chose, que l'étiquette partisane au niveau local, c'est peut-être révolu, fini ou pas du tout ? – Je suis très proche de ce que vous pensez. C'est vrai que je pense qu'il y a des hommes et des femmes. Et au niveau local, ça me semble vraiment essentiel. Mais par contre, les partis politiques sont essentiels et doivent vraiment exister. Pour que la démocratie vive en France, il faut vraiment que les partis politiques… – On voit votre canton avec les autres candidats. Mais justement, est-ce qu'il y aurait une articulation locale avec des enjeux où on rassemble, une articulation nationale où là, les lignes de fractures seraient un peu plus, comment dire, épaisse, plus fortes ? – Il faut qu'il y ait… Enfin, chaque parti politique a son identité, a ses valeurs. Moi, je suis très proche du parti radical. C'est vrai que l'UDI, on est tourné vers l'Europe. C'est vrai que tous les partis ne proposent pas ça. D'autres referment énormément sur la nation. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment des différences qui sont essentielles dans les partis. – Justement, par rapport à tout ce bouillonnement qui se passe actuellement, est-ce que vous croyez, par exemple, qu'une démarche comme celle de Philippe Sorel à Montpellier est une démarche qui peut se reproduire sur l'ensemble du territoire ou c'est vraiment un fait lié à une circonstance historique particulière de l'histoire locale ou pas du tout ? – Alors déjà, pour rebondir sur ce que vous pouvez dire madame et la réponse après à votre question, effectivement, les partis politiques sont importants parce que ce sont des points de repère dans la vie démocratique. Par contre, sur les enjeux locaux, et en particulier dans un département comme le mien, avec des records de chômage… – Vous n'avez pas été taxé de populiste par un parlementaire de droite, l'Olivier ? – Peut-être par un média, un blog, quelque chose comme ça, mais pas un parlementaire. – Non. La seule question à laquelle on doit répondre, nous, sur les enjeux locaux, c'est les solutions qu'on propose. Le sujet n'est pas est-ce qu'elles viennent de la gauche ou de la droite. La seule question, la seule réponse, c'est est-ce qu'elles marchent ou est-ce qu'elles ne marchent pas ? Peu importe de savoir, on n'en peut plus localement, les gens n'en peuvent plus localement, d'être prisonniers par des enjeux de camps et de clans qui nous mènent dans le mur. On est dans les Pérennées-Orientales, on a le plus fort taux de chômage de France, vous vous rendez compte ? – La question sur le modèle de Philippe Sorel ? – Alors je pense qu'effectivement, sur l'élection de Philippe Sorel sur Montpellier, elle est symptomatique. Elle est, je crois, le signal que dans la tête des électeurs, un certain nombre de ressorts sont activés pour réellement bousculer les habitudes et en finir avec un certain nombre de certitudes a priori établies. Philippe Sorel, il renverse quand même un PS établi, l'agglo, il avait face à lui quand même des montagnes, il arrive à les bousculer. C'est bien la preuve quand même que quand on présente une perspective claire pour les électeurs, les électeurs se reconnaissent dedans. – Vous pensez quoi justement à la démarche de Philippe Sorel ? Puisque vous êtes ici à Montpellier, vous étiez sur la liste de M. Domergue, me semble-t-il. – Voilà, tout à fait, tout à fait, oui. Et on a été surpris du résultat qu'a fait Philippe Sorel sur Montpellier, comme beaucoup de Montpellierains et de Citoyens. Moi, j'avoue que son élection, il y a quelque chose de séduisant dans sa démarche. Mais à l'heure actuelle, je trouve que la démocratie est en danger à Montpellier. Voilà, il faut plus de démocratie et du tout Sorel, ça ne sera pas possible. Je ne pense que ça ne sera pas possible. Et voilà, ça ne sera pas possible d'être sur tous les fronts, d'être maire à plein temps, voilà, c'est déjà fini. Donc, il est peut-être aussi un peu trop tôt pour faire un bilan de ce que… Voilà, mais je crois que ça ne va pas être… – Notre question est la troisième voie. On a le sentiment tout de même, élection après élection, que cette troisième voie aujourd'hui, elle est incarnée par les candidats du Front National. Est-ce qu'il y a une autre voie possible par rapport à un système qui aurait un peu de difficulté dans sa capacité à représenter le citoyen ? – Non, mais je crois que cette troisième voie, justement, c'est des hommes et des femmes de bonne volonté, de bon sens. Voilà, je crois que l'Olivier, cette association, je trouve ça également extrêmement séduisant. Ce sont des gens qui ont… Moi, je suis artisan à Montpellier. Voilà, je sais, j'ai une comptabilité, j'ai de l'argent qui rentre, j'ai de l'argent qui sort. Voilà, on sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on ne peut pas faire. Et ça, les citoyens en ont assez, qu'on fasse n'importe quoi, qu'on ait des déficits aussi importants, ça ne veut plus rien dire, des millions, des milliards. Donc, je crois que les gens ont besoin de gens de terrain, de gens de bon sens, de gens sincères, voilà, qu'il y ait de l'authenticité. Et en tout cas, notre engagement au centre, je crois qu'on se retrouve vraiment là-dessus. Et on a cette capacité d'échange, de dialogue, de discussion. On peut ne pas être d'accord sur différents points, et on peut échanger, mais par contre, partager ces mêmes valeurs humanistes. Et ce n'est pas un vain mot, c'est quelque chose qui nous touche vraiment au cœur, tous. – Allez, il nous reste une minute. Je renverse la question, pourquoi aujourd'hui, l'alternative se dessine autour du Front National, et pas autour de la troisième voie centriste ? – Elle se déroule autour du Front National par la nullité du PS et de l'UMP. Mais de la nullité, les gens qui ne sont quand même pas forcément… – Mais en même temps, les gens ne votent pas forcément au centre. – Ils n'ont pas forcément fait Bac plus 5, mais ils s'aperçoivent bien que les impôts augmentent, que l'emploi n'est pas là. Donc, à un moment donné, c'est une sorte d'exutoire, ce vote-là. Moi, ce que je veux dire, je crois que la troisième voie, elle est vraiment possible. Elle est vraiment possible avec les arguments que donnait Madame, de gens sincères, de gens engagés, de gens déterminés, de gens exigeants, qui disent, par exemple, qu'il faut en finir avec le cumul des mandats. Il faut en finir. Dans notre département, on cumule les mauvais résultats et on cumule les cumulards. C'est juste pas possible. Donc, voilà, je crois qu'en pays catalan, on a cette démarche de l'olivier. – Et ailleurs aussi ? – Comment ça ailleurs ? – En France ? – En France, peut-être. Mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que le pays catalan va donner l'impulsion à d'autres départements. Et on l'a fait à d'autres reprises, et on le fera cette fois-là aussi. – Merci beaucoup d'avoir conclu cette émission spéciale autour de la question de la parité. En politique, la semaine prochaine, on parlera beaucoup des Pyrénées-Orientales. Merci, bonne journée. On se retrouve en 11h, samedi prochain. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501